Bonjour, dans cette vidéo, on termine notre série sur la partie régulation, pour les vidéos pour la partie régulation. Donc, on va terminer cette série de vidéos en expliquant l'effet de dérivés, donc comment on va utiliser, c'est-à-dire nous avons expliqué comment on va utiliser le P, comment on va utiliser le PI, et comment on va utiliser le PIB. Ok ? Donc, avant de commencer, donc ici pour notre chaîne YouTube, Hamadi Ben Sessi, dans la première partie de notre, pour les parties de ce qui est régulation, donc dans le part 1, voilà, dans le part 1 de notre vidéo, Donc, nous avons expliqué ici comment on va programmer notre automate, S300, pour faire la régulation. Dans le part 2, dans notre, dans le deuxième vidéo, part 2, tout ce qui est dans les vidéos pour la régulation, nous avons expliqué, nous avons expliqué comment on va faire la partie supervision. Dans le part 3, nous avons expliqué l'effet du proportionnel dans notre système, ok ? Et dans le part 4, donc ici pour les vidéos, voilà, dans le part 4, pour les séries des vidéos de la partie régulation, nous avons expliqué l'effet de l'intégration, c'est-à-dire si on va utiliser le régulateur P, PI, ok ? Donc, pour faire un petit, un petit résumé avant de commencer, euh, donc voilà, c'est, ça, c'est, donc, ça l'interface que nous avons fait, euh, dans la, dans la, dans la, donc nous avons, tout d'abord, nous avons utilisé, euh, seulement le proportionnel, par exemple, si nous avons une consigne 500, et on active le proportionnel, par exemple, on va mettre 10, donc dans ce cas, euh, donc ici consigne 500, euh, dans ce cas, euh, donc ici consigne 500, euh, dans ce cas, si on va mettre dans ce cas, donc une petite résumé avant de terminer avec l'effet dérivé, donc ce cas, nous avons dit que notre commande, euh, notre commande, euh, notre commande, il est composé, donc, euh, donc Lmn, notre commande, qui est composé seulement, euh, composé du commande, par l'effet du proportionnel seulement, qui est égal, dans ce cas, proportionnel, c'est l'erreur, fois, 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 ok ? C'est-à-dire, si on va choisir, euh, gain égal à 10, donc dans notre cas, nous allons choisir, euh, gain égal à 10, dans ce cas, si on va choisir gain égal à 10, donc 10 fois combien, pour donner à 100%, c'est-à-dire 10, ok ? C'est-à-dire, euh, l'erreur, c'est-à-dire, euh, l'erreur, c'est-à-dire, à partir de l'erreur égal à 10, le problème là-bas, elle va commencer à diminuer, ok ? C'est-à-dire, ici, c'est-à-dire, si je vais augmenter le niveau, donc, vous remarquez, ici, euh, si nous avons 499, euh, euh, 9, donc la balle, elle est à 100%, c'est-à-dire, quand elle va, la balle, elle va commencer à diminuer, euh, à se fermer, donc, à partir de l'erreur égal à 10, c'est-à-dire, si nous avons consigné 500, c'est-à-dire, à partir de 499, euh, 10, donc on va voir, Donc, ici, il va augmenter le niveau, à partir de 480, donc là-bas, elle va commencer à se faire, se fermer, ok ? Suivant l'avancement du niveau, donc, à la balle, elle va se fermer petit à petit, jusqu'à l'arrivée à la valeur de consigne, c'est-à-dire, jusqu'à l'arrivée à la 500, ok ? À la valeur de ce niveau souhaité, donc, la balle va se fermer, donc ici, euh, la proportionnelle, elle permet de déterminer à partir de quelle erreur, à partir de quel niveau, la balle commence à se fermer, ok ? Si, par exemple, si j'ai un débit très fort, donc, je vais, donc, je vais fermer, euh, je vais fermer, c'est-à-dire, si l'erreur est faible, si le débit, il est faible, ok ? C'est-à-dire, je vais pas, euh, euh, désolé, c'est l'inverse, hein, si le débit est très fort, donc, pour ne pas avoir un dépassement, donc, je vais, je vais commencer à diminuer, avec une erreur un peu élevée. Par contre, c'est un, nous avons un débit très faible, ok ? Donc, on va pas communiquer, comme, euh, commencer à diminuer, par exemple, à une erreur très élevée, donc, on va perdre beaucoup de temps, donc, on va diminuer à la dernière instant, ok ? Donc, suivant, euh, suivant votre système, vous allez choisir, euh, votre gars, donc, à partir du gars, on va choisir à partir de quel moment on va fermer notre balle, voilà. Alors, le problème de proportionnel, c'est quoi le problème de proportionnel ? Le problème de proportionnel, si nous avons une perturbation, par exemple, ici, nous avons un utilisateur qui permet de consommer de l'eau, ok ? Si nous avons un débit d'entrant est faible par rapport au débit de sortant, et si on veut avoir une consigne, par exemple, 500 cm, donc, ici, avec l'action proportionnelle seulement, on peut pas atteindre la valeur souhaitée, ok ? Car elle commence à diminuer, euh, c'est pas lorsqu'elle arrive à 500, mais avant le 500, ok ? Donc, c'est pour cette raison, on dit que l'action proportionnelle, c'est pas suffisant, car l'action proportionnelle ne permet pas d'éliminer l'erreur. C'est pour cette raison, euh, on va utiliser l'action PI, donc, euh, PI, le PI, on va utiliser le PI, on va choisir ici un temps, par exemple, ici, les secondes, c'est-à-dire, lorsque j'ai mis 5 minutes, c'est-à-dire, j'ai mis 5 secondes, donc, ici, euh, l'action intégrale, qu'est-ce qu'il va faire, l'action intégrale ? Donc, l'action intégrale, il va empêcher le proportionnel à diminuer là-bas, là-bas, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ici, par exemple, je vais diminuer un peu le niveau, par exemple, ici, nous avons un niveau, un gain égal à 10, sinon, on va mettre gain égal à 10, c'est-à-dire, le port proportionnel, il va commencer à diminuer à partir de 490, mais bon, on va remarquer, donc, lorsque le port proportionnel commence à diminuer, donc, l'aval reste encore à 100%, donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'intégrale ? Il empêche, euh, le proportionnel à, euh, à fermer notre val, voilà, ok ? Donc, ici, on va voir, c'est-à-dire, on va faire la simulation, donc, nous avons tout, expliqué tout ça dans la vidéo partie 4, dans le proportionnel, d'abord, ici, on va faire une petite résumée avant de passer aux dérivées. Donc, on va voir un petit, euh, on va voir que, euh, l'effet de la proportionnelle est égal ici, au niveau de notre programme. On va faire visualiser. Donc, on va remarquer ici, notre commande, donc, notre cas, notre commande est composée de LMLP et LMLI, ok ? Car nous avons seulement PI. Comme vous remarquez, le proportionnel, elle est en train de diminuer, ok ? C'est-à-dire, si je vais augmenter plus de niveau, donc, comme vous remarquez ici, le proportionnel, elle est en train de diminuer. Mais, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire, l'intégrale ? Elle est en train d'augmenter. De toute façon, la somme de ces deux sors, elle gagne à 100%, c'est-à-dire, elle gagne au supérieur, ok ? Donc, ici, le proportionnel, elle essaie de fermer la vague, mais, eh bien, l'intégrale, elle empêche de fermer quand elle va laisser l'intégrale, quand elle va l'intégrale laisser la vague se fermer. Donc, on va voir ici. Donc, elle va laisser, donc, lorsqu'il arrive, on va remarquer, ici, elle est toujours à 100%. Toujours à 100%. Toujours à 100% ici. Donc, comment, quand elle va laisser, donc, si on arrive à 500, ok, l'intégrale, elle laisse la vague à se fermer, c'est-à-dire, le PI, c'est-à-dire, l'intégrale, qu'est-ce qu'elle va faire, l'intégrale ? Elle va pas laisser la vague, elle va laisser la vague fonctionner à 100% dans sa, euh, dans son performance. Il va, lorsqu'il arrive à la consigne souhaitée, donc, il va commencer à fermer la vague, la vague. C'est-à-dire, ici, on arrive à notre consigne, on va travailler à notre performance 100%. Lorsqu'on arrive à notre valeur souhaitée, on ferme notre vague. Et là, par la suite, l'intégrale, elle permet, euh, elle permet d'éliminer l'erreur. De telle façon, on va pas diminuer, euh, notre vague, tant que nous n'avons pas arrivé à notre valeur souhaitée. Si on arrive, on commence à faire un fermier. Donc, ici, on va utiliser l'action PI. Si nous avons un système lent, c'est-à-dire, on parle de systèmes pneumatiques, hydrauliques, tout ça. Donc, on parle pas de systèmes qui sont lents. Euh, pourquoi on utilise le PI pour le système lent ? Pour ne pas avoir le dépassement. C'est-à-dire, si on a un zoom, nous avons, on va faire la régulation de vitesse. Régulation d'un moteur, on va faire la régulation de vitesse. Lorsqu'on arrive à la valeur souhaitée, le temps de l'arrêt de notre variateur, on peut avoir un dépassement. Car nous avons un système rapide, ok ? Donc, si nous avons un système rapide, on parle de systèmes électriques, ici, par exemple, régulation de vitesse d'un moteur. Donc, ici, le temps, lorsqu'on arrive à la valeur de son, euh, de conscience, c'est-à-dire ici, on va vous expliquer ça, par exemple, ici, nous avons, euh, par exemple, ici, nous avons notre consigne, ok ? Donc, ici, lorsqu'on arrive à la valeur, cette valeur, ok ? Donc, l'intégrale, elle va, euh, elle va, donc, arrêter notre variateur. Mais bon, le temps, l'arrêt du variateur, il peut avoir un dépassement. Car ici, notre système, il est rapide. S'il y a un système lent, le temps de l'arrêt, par exemple, dans notre van, c'est pas très important. Donc, il va pas avoir un dépassement, car c'est un système, il est lent, lent. Donc, comment on va résoudre ce problème ? Donc, le PI, pour les systèmes rapides, c'est pas, euh, c'est pas suffisant. Car ici, euh, l'intégrale, elle, euh, par exemple, elle arrête notre actionneur, lorsqu'il arrive à consigne. Donc, à partir de l'arrêt de notre actionneur, donc, il va avoir un dépassement, c'est un système rapide, c'est pas un système rapide, donc, il va pas avoir un dépassement. Donc, dans ce cas, on doit utiliser l'accent PID. D, qu'est-ce qu'il va faire de D ? Donc, ici, euh, donc, ici, pour, euh, donc, euh, par exemple, ici, nous avons consigne 500. Donc, ici, nous avons, par exemple, euh, 400, par exemple, 490. Donc, euh, à partir de, donc, donc, entre le 490 et 500, donc, euh, le proportionnel, donc, le proportionnel, elle va être, elle va diminuer. L'intégrale, l'intégrale, elle va augmenter. Lorsqu'on arrive aux valeurs souhaitées, donc, l'intégrale, elle va, elle va pas, donc, il va, elle va fermer notre va-va. Mais bon, si nous avons un dépassement, qu'on peut pas le résoudre par l'intégrale seulement, donc, on va ajouter un déri, un déri, donc, le déri, qu'est-ce qu'elle va faire, le déri, on va l'utiliser, par exemple, si on veut faire, par exemple, 5 secondes, on va mettre 5, 5, 4, 1, c'est celui de seconde. Donc, l'intégrale, qu'est-ce qu'elle va faire, l'intégrale? Euh, l'intégrale, euh, désolé, déri, sans rôle, c'est quoi? Il permet de diminuer sur le dépassement. Ok? Il permet d'éliminer sur le dépassement. Donc, dans, dans cette partie, on va avoir l'action déri, dérivé. Donc, le dérivé, il va intervenir quand il y aura, il y aura un dépassement. C'est-à-dire, comment il va vers vert? Ok? Par exemple, on va voir ici, on va voir ensemble l'action de déri, dérivé. Ok? Donc, euh, je vais diminuer un peu le niveau. C'est-à-dire, maintenant, on va voir, est-ce que je suis au-dessus? Bon, je vais diminuer. Si, par exemple, ici, nous avons le valeur, il est inférieur à la consigne. Ok? C'est-à-dire, ici, nous avons seulement le proportionnel et l'intégral qui fonctionnent. Le dérivé ne va pas intervenir. C'est-à-dire, ici, si nous avons le niveau inférieur à notre consigne, nous avons le proportionnel, elle est en train de diminuer, l'intégral est en train d'augmenter de toute façon, il empêche notre valeur à se fermer. Donc, ici, si nous avons une valeur inférieure à la consigne, nous avons l'action proportionnelle et l'intégral seulement. Quand le dérivé va s'intervenir, donc, ici, je vais augmenter le niveau. Donc, lorsqu'on arrive à la consigne, on va voir, donc, lorsqu'on arrive à la consigne, qu'est-ce qui va faire dérouler ici? Il va donner la valeur moins, moins 7, moins 6, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons un dépassement et la vanne n'a pas encore fermé, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il va donner une commande moins. Qu'est-ce que ça veut dire moins? C'est-à-dire, lorsque la vanne est actuellement égal à 20%, ok, nous avons dépassé, donc, elle va donner moins 10, donc, elle va devenir 10. Si elle a encore le niveau augment, elle va donner moins 10 encore. Donc, ici, il va accélérer en donnant une valeur négative à notre commande, il va accélérer la fermeture de notre vanne. Donc, le dérivé, il va intervenir, ok? Par exemple, ici, si nous avons, par exemple, je vais augmenter un peu, donc, ici, si nous avons, par exemple, atteint, la, atteint la valeur de consigne, ça donne 507, si le niveau n'est pas en train d'augmenter, il ne va pas donner aucune action, c'est-à-dire, la dérivée, elle va intervenir s'il y a variation après la consigne, ok? Si nous avons encore un dépassement, ok, on doit, on doit, on doit faire ici, on doit diminuer la valeur de dérivée. À chaque fois, on va diminuer, 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 on va s'arrêter à quel moment lorsque le système devient instable, donc, on revient à la dernière valeur où le système est stable, ok? Donc, le dérivée, il va intervenir si on atteint la valeur de la consigne et si le niveau, on est en train d'augmenter, c'est-à-dire, il existe une variation. Si le niveau augmente, la valeur n'est pas encore fermée, donc, la commande dérivée, il va donner une valeur négative pour accélérer la fermeture de l'autre va vainre. S'il existe encore, si le niveau encore augmente, il va donner plus de valeur négative quand il va s'arrêter, lorsque le niveau s'arrête, ok? Pour, si nous avons encore, si nous avons encore une erreur, c'est-à-dire un dépassement, donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit diminuer la valeur de dérivée, donc, la meilleure valeur de dérivée, c'est-à-dire, on va avoir le minimum de temps, mais bon, il faut avoir que le système reste stable, c'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire un système stable? C'est-à-dire, le niveau ne va pas rester stable pour le 500, par exemple, il va être 510, 90, 90, 510, 80, mais il ne va pas rester stable. C'est-à-dire, on revient à la dernière valeur, à la petite valeur de dérivée, mais bon, à la dernière valeur où il était stable, ok? Donc, ici, pour résumer, si nous avons un système lent, on va utiliser un système PI. Si nous avons un système rapide, donc PI, ce n'est pas suffisant, on doit utiliser PI, D. Donc, l'intégrale, elle permet d'éliminer l'erreur qui était pour le proportionnel, mais bon, il ne permet pas d'éliminer le dépassement. Qui va, le dépassement provoqué par un système rapide, donc qui permet d'éliminer le dépassement, c'est le dérivé. Donc, le dérivé, il va accélérer l'actionneur à s'arrêter, ok? S'il dépasse, s'il dépasse la valeur de consigne, ok? Donc, j'espère que vous avez bien compris ici le système. Donc, pour le mode manuel, donc ici, donc si on passe au mode manuel, donc, l'aval sera commandé d'une manière manuelle, c'est-à-dire, ce n'est pas le PID qui va commander, c'est-à-dire, donc, ce qu'on va mettre 50, donc, l'aval va s'ouvrir 50, le niveau, il n'a aucun effet, car ici, ce n'est pas le PID qui est en train de commander, mais l'opérateur, il est en train de visualiser le réservoir, il est en train d'envoyer la valeur d'une manière manuelle, ok? Donc, j'espère que vous avez bien compris c'est quoi la différence entre proportionnel, proportionnel intégral et proportionnel intégral dérivé. Merci pour votre attention.